Père Céleste, nous te remercions de nous avoir enseigné et de nous préparer pour faire de nous des gens qui seront sages et que nous prions que tu fasses de nous des gens sages comme les vieilles, sages afin que nous ne soyons pas comme les essentiels, mais aide-nous à être sages au salut, sages pour nous préparer pour ton avènement. Encore éveillez-nous, réveillez-nous et que ta parole soit comme l'épée, comme le marteau, comme le feu, fasse son œuvre dans toute vie, dans tout cœur, dans toute famille, dans la vie de tout le monde. Présent ce jour ici, au nom de Jésus Christ, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Manifeste ta puissance, cette réponse dans toute vie. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Le Seigneur a mis une grande valeur sur la connaissance. La connaissance qui affecte la vie. La connaissance qui transforme la vie. La connaissance qui rend une personne différente des gens qui ne l'ont pas. Mais la connaissance, la connaissance dont il s'agit, ce n'est pas ce que quelqu'un nous dit, ce qu'on écoute. La connaissance, ce n'est pas ce qu'on emmagasine dans la tête. La connaissance est révélée par la manifestation, par la démonstration dans notre vie. Et l'ignorance dont il s'agit ici, c'est au sujet de quelque chose de très important qui affecte tout le monde. Et que vous soyez connaisseur ou ignorant à cela, il s'est dit, frère, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Parce que cette connaissance va affecter votre émotion. La connaissance, la va affecter votre attitude. La connaissance, la va affecter votre espoir et votre homme intérieur, votre relation, votre attitude à tous ceux qui vous environnent. Mais il dit, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Si vous êtes ignorant, vous allez vous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Si vous avez la connaissance de ce que vous devez avoir, donc vous n'allez pas vous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espoir ou d'espérance. Car si nous croyons, si réellement nous croyons, notre foi, notre confiance, notre foi en Dieu va affecter l'homme intérieur. Ce que vous croyez va affecter votre position, votre regard et votre comportement. Cela va affecter ce à quoi vous pensez dans le futur et dans le passé. Alors dit que nous, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si vous croyez à cela et si vous êtes bien aimé, votre mari, vous aimez votre mari, votre femme, vos enfants, vos soeurs, vous êtes bien aimé du Seigneur, quelqu'un de proche de vous, si réellement vous croyez, ce que vous professez croire doit affecter votre pensée par rapport à Saint-Jean. Et chaque fois que vous vous rappelez un bien aimé, vous ne serez pas sinon rejeté, attristé, comme quelqu'un dit, mais je t'ai vu hier là, non? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme je te vois maintenant, c'est comme il y a une pression dans ton esprit parce que tu ne crois pas réellement ce que tu professees croire. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Cela veut dire que vous verrez et vous reconnaîtrez ceux qui sont morts et on a cette espérance de retrouvailles. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devrons pas ceux qui sont morts. Paul écrivait par l'inspiration de l'Esprit et il dit que lui-même prendrait part à l'enlèvement. Et que ce que nous disons, nous les apôtres, ce que nous disons, nous les serviteurs du Seigneur, nous les déclarons par la parole du Seigneur. Que nous, les croyants, à l'époque là, c'est ce qu'ils pensaient parce que personne ne connaissait pas la date, le jour où Christ viendra. Donc tout le monde était là attendant. Et le Seigneur s'est réservé la date là. Pourquoi? Parce que si vous connaissez le jour, vous savez que le jour là viendra 30 ans à venir. Vous pourrez sinon rétrograder aujourd'hui et vous laisser sous les pressions de la vie parce qu'après tout, c'est 30 ans à venir. C'est pourquoi le Seigneur s'est réservé cette prérogative de connaissance. Que personne ne connaît la date et l'apôtre a pensé faire partie de l'enlèvement. Si vous connaissez que la date là serait demain et vous allez commencer à paniquer. Comment je vais régler les choses que je soit proche ou de loin? Oui, on ne sait pas cela nous. Mais sur nos gardes spirituelles, c'est quoi? C'est dit que voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons arrêtés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, pas un ange, pas un ange, pas un ange, il y viendra. Car le Seigneur lui-même, pas un représentant lui-même viendra. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est l'explication du fait que nous ne devancerons pas les morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous parlons de quelque chose qui va se passer en un clin d'œil. Ils ressuscitent d'abord, ils vont au ciel et puis quelques heures, quelques années, nous allons nous aussi ressusciter. Non, là c'est quelque chose d'un instant. Ils ressuscitent et nous sommes ressuscités et puis on va au ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les croyants, nous qui vivons. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. 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 C'est ce qui est l'enlèvement. Nous serons enlevés. Nous serons pris de la terre. Enlevés avec eux sur des nuits dont ils ne sont pas perdus. Ils ne vont pas ressusciter et aller avant qu'on ne soit ressuscité. Donc, l'enlèvement, la résurrection et l'enlèvement sont ensemble. Et puis, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la raconte du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La consolation, il faut consoler ceux qui ont perdu les bien-aimés. Visitez-les, touchez leur vie. Consolez-les, réconfortez-les avec la parole de cette connaissance qu'on verra les bien-aimés encore. Consolez-vous donc les uns les autres. Ceux qui traversent des persécutions comme est-ce que cela prendra fin un jour ? Il y a trop de douleurs et la persécution est insupportable. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous allons voir la parole de Dieu aujourd'hui qui est l'enlèvement de l'épouse sanctifiée de Christ. L'enlèvement de l'épouse sanctifiée de Christ. L'église est appelée l'épouse de Christ. Et Christ viendra enlever l'épouse. Deuxième Corinthien 11. Deuxième Corinthien 11.2 Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oui ici. L'église est appelée épouse de Christ. Un autre mot pour la. Christ est appelée l'époux. Et l'église est appelée une vierge pure. Une vierge chaste. Qui est gagnée du monde. Qui est prise du monde. Qui est séparée du monde. Qui est purifiée. Et rendue spirituellement vierge. Et présentée à Christ. Éphésiens au chapitre 5. Parlant de l'église. L'épouse de Christ. Éphésiens 5. Verset 25. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Cela parle de Marie et femme. Maintenant il parle de Christ et l'église. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est une vierge là-bas. C'est une épouse là-bas. Ça c'est une femme là-bas. Sans tâche. Ni ride. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Et puis continue de parler de mari et de femme. Et de mari et de leur femme. Verset 32 dit. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Christ l'époux. Et l'église l'épouse. Apocalypse 19. Verset 7. Apocalypse 19. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il a lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'enlèvement de l'épouse sanctifiée de Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. L'enlèvement. Deux. Et la préparation. Trois. Notre responsabilité. Premier point. L'enlèvement. Des saints fermes. À la venue de Christ. Christ nous a assuré. Qu'il reviendra. Et qu'il va enlever l'épouse. Ramener l'église à lui-même. Enlever l'épouse, l'église du monde. Et amener l'église au ciel. Cela est appelé enlèvement. Et ces gens-là qui vont résulter ne sont pas des pécheurs mais des saints. Des saints fermes. Parce qu'il a dit que quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous allons échapper les troubements et la torture de la grande tribulation. L'enlèvement des saints fermes. À la venue de Christ. Deuxième point. La préparation des saints sanctifiés pour son avènement. La préparation des saints sanctifiés. La sanctification nous prépare. La sainteté du cœur. La pureté du cœur. La justice de vie. La séparation totale avec le monde. Aimer Dieu de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre vie. Nous prépare pour son avènement. La préparation des saints sanctifiés pour son avènement. Troisième point. Notre responsabilité vis-à-vis des saints. Vis-à-vis de la consolation des saints attristés. Notre responsabilité vis-à-vis des saints. Notre responsabilité vis-à-vis de la consolation des saints attristés. On va au premier point. Premier. Thessaloniciens chapitre 4. Joli verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devasserons pas ceux qui sont morts. Voici la parole. Voici le mot résurrection qui est arrivé ici. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement l'enlèvement. Ensuite, nous les vivants qui sont sains, qui demeurent en Christ. Nous les vivants qui demeurons en Christ. Nous les vivants qui sommes affermis dans notre conviction. Ne seulement qu'il est le sauveur du monde. Mais Christ est mon sauveur. Et que je retiens, je garde cette expérience du salut. Et j'ai Christ sur le trône de mon cœur. Présent à tout moment. Prééminent dans mon cœur. Prééminent et prééminent dans mon cœur. Il est car le Seigneur. Il est car ensuite nous la vivants. Ceux qui ont Christ, le sauveur. Christ, celui qui est sanctifié. Christ vit en eux. Christ agit en eux. Christ demeure en eux, vit en eux et demeure en Christ. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, des airs, il nous amène au ciel. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les Écritures nous ont montré que l'enlèvement aura lieu. Christ lui-même nous a promis. Et cette promesse va s'accomplir. 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens 15 Verset 51 51 nous dit Voici, je vous dis, un mystère. C'est quelque chose de cacher. Cacher des gens de l'Ancien Testament. C'est quelque chose de dissimuler des gens de l'ancienne alliance d'Israël. Alors cela nous est révélé. Voici, je vous dis, un mystère. Avant que cela nous soit montré, c'est un mystère. Avant que cela nous soit révélé, c'est un mystère. Avant que cela nous soit désolé, c'est un mystère. Avant qu'il ne leur expose cela, c'était cacher, c'était un mystère. Mais maintenant, c'est révélé, ce n'est plus un mystère. Cela veut dire quelque chose de dissimuler. Cela veut dire quelque chose de clandestin. Cela veut dire quelque chose de sceller. Et il dit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il parle de nous qui sommes vivants, fermes en Christ. Nous sommes nés de nouveau. Et nous gardons cette expérience du salut. Notre esprit se focalise sur cela. Et il dit, voici que nous serons changés. Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, faisons référence à nous qui vivons dans la justice, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque l'enlèvement aura lieu, notre corps deviendra un corps glorifié. Et la force de gravité n'aura pas de pouvoir, n'aura pas de poussée sur nous. Parce que nous serons changés, nous serons transformés, et nous serons amenés au ciel tout vivant. Si quelqu'un s'étonne, comment cela pourra-t-il avoir lieu ? Cela était arrivé d'abord, auparavant, à Énoch. Cela était arrivé auparavant, sur Éline. Cela était arrivé auparavant. C'est ainsi que Jésus, devant ses disciples, est monté au ciel. Voilà le cas d'Énoch. On va à Genèse, au chapitre 5, verset 22. Genèse, chapitre 5, verset 22. Énoch, après la naissance de Métussela, marcha avec Dieu. Il a marché dans la lumière de la parole de Dieu. Il a marché dans la lumière de la parole de Dieu. Il a marché dans la lumière du jugement de Dieu à venir. Il nous a dit, un juge, un juge, que le Seigneur viendra avec sa myriade, et il jugera le monde d'Iniquité. Il a marché dans la lumière que le jugement vient. Et il voudrait échapper à ce jugement. Et il s'est dit, Énoch, après la naissance de Métussela, marcha avec Dieu. Il a marché avec Dieu de vérité. Il avait la vérité de Dieu. Il a marché dans cette vérité. Et il nous dit qu'il représente ce qui marche dans la lumière, ce qui marche dans la lumière de la connaissance de la vérité. Il marche dans la lumière de Christ, qui est la lumière du monde. Il marche dans la lumière de la connaissance, de l'accomplissement futur de prophétie. Énoch, après la naissance de Métussela, marcha avec Dieu. 300 ans, et de façon constante, il marche avec Dieu. De façon assidue, il est avec Dieu. De façon constante, il marche avec Dieu. C'est la consécration, un abandon total au Seigneur. Il a marché avec le Seigneur de façon constante. Verset 24. Énoch marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. 24, Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prie. Il a expérimenté l'enlèvement avant son temps, pour que les gens du monde sachent que lorsque Dieu a parlé de l'enlèvement, que cela aura lieu, que cela va s'accomplir. Nous allons à Hébreu 11, faisant référence à ce qui était arrivé à Énoch, et pour nous expliquer comment cela s'était produit. Hébreu 11, verset 5. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas par l'incrédulité, mais ce n'est pas la foi qu'Énoch, ce n'est pas par le Jut. Ce n'est pas la foi qu'Énoch, ce n'est pas par le Jut. Ce n'est pas la foi qu'Énoch fut enlevé. Pour qu'il ne vit, pointe la mort. Beaucoup de choses se produisent dans la vie qui font ébranler les gens. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous que l'enlèvement, c'est pour ceux qui sont fermes dans la foi. Pas ceux qui doutent, est-ce que cela va se produire, ou bien, est-ce que je peux sinon l'embêter maintenant, est-ce que je peux se combler à la tentation, est-ce que je peux aller dans le monde et revenir après. On parle que cela va venir. Mais ce n'est pas la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit, pointe la mort. Ce n'est pas la foi qu'il savait que ce que Dieu a dit, s'accomplirait, le Seigneur ne lui a pas dit qu'il sera au thème. Mais vivant, mais vivant par la foi chaque jour, marchant par la foi chaque jour, faisant tout par la foi au quotidien, il a vu comment le monde allait, mais il était ferme et inébranlable. Je prie que Dieu vous aide à être ferme et inébranlable. Ce n'est pas la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il le vit, pointe la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Ça, c'est l'enlèvement là-bas. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oui, c'est ce qu'il faut de notre part, d'expérimenter l'enlèvement. Pour le peuple de Dieu, le Seigneur ne va pas emporter l'église visible. Quand on parle de l'église, il y a l'église visible. Il y a l'église de dénomination. Il y a l'église écoménique. Il y a l'église dans la rue. Il y a des gens là-bas qui fréquentent l'église, qui vont là-bas pour adorer. On ne fait pas référence à cela. On parle, on parle d'un cercle intérieur, un petit cercle dans le grand cercle. On parle de l'église de Dieu, les saints de Dieu, ceux dont les noms sont écrits dans les cieux. On parle des gens qui marchent constamment le jour aussi bien que la nuit. On parle des gens là, au cours de la semaine, le dimanche, à tout moment, ils marchent avec le Seigneur comme Enoch a marché avec le Seigneur. Il a marché par la foi, sauvé par la foi, sanctifié par la foi, vivant par la forme, et il vivait, il lisait la parole de Dieu pour développer sa foi et dépendait et se confiait à l'éternel ayant la foi en Dieu à tout moment. C'est ce dont il s'agit ici. Ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vive pas la foi. pour que vous sachiez que ce n'est pas la foi que celle-ci, que celui-là, telle et telle personne sera enlevé et ne verra point la mort. Parce que, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oui, c'est ce qu'il faut. Je dis, cela était arrivé aussi à Élie. Voyons, deux rois, deuxième roi, au chapitre 2, nous lisons le verset 3. Deuxième roi, chapitre 2, verset 3. Deuxième roi, 2, le verset 3. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et ces gens avaient la connaissance du départ d'Élie, le prophète de feu, mais ils ne se sont pas préparés. Voici Élie qui est le prophète de feu qui a tourné le peuple vers Dieu. Et le prophète qui a démontré qu'il était le serviteur du Seigneur qui se tenait devant le Seigneur et quelque chose qui dit que selon ma parole ou bien à ma parole, ceci va se passer, cela ne sera pas comme ça. C'était ainsi. Ils savaient qu'ils allaient quitter. Il n'y a personne qui se soit apprêté pour prendre la place d'Élie. Il n'y a personne qui croyait. Et tous ces gens ont la connaissance même. C'était une connaissance superficielle. C'était une connaissance bidon qui n'a pas affecté leur vie. Mais est-ce que, il dit ici, que sais-tu que l'Éternel, ce n'est pas Satan, sais-tu que l'Éternel, ça c'est l'enlèvement, que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Vous pourrez devenir très sobre si vous espérez l'enlèvement du Seigneur. Je le sais, vous ne serez pas frévoles, vous ne serez pas un bavard, vous ne serez pas un clown, un comédien et qui ne fait que bavarder, faire ôter le trésor de sa vie. Verset 5 Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Ces gens-là, un autre groupe de fils de prophètes, eux aussi, avaient la connaissance mentale. Ils ont un bien mental qui n'affait pas leur comportement, leur vie. Cela n'affait pas leur désir. Cela n'affait pas leur retour au Seigneur dans la consécration et une soumission totale au Seigneur. Ils disent ici que, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Ils savaient qu'il était juste comme Enoch. C'est pourquoi Dieu va l'enlever. Il n'y a personne qui dit comment pourrais-je être juste pour que ce privilège aussi soit le mien. et il répondit, « Je le sais aussi. » Taisez-vous. Il pourrait y avoir des gens qui avaient la même doctrine que vous. Ils connaissaient la même doctrine, le même enseignement et ils n'en parlent plus que vous. Mais ils ne s'apprétaient pas, ils n'étaient pas fermes, ils ne se donnent pas au Seigneur. Mais vous devez faire comme Elysée. Et quelque chose de bon vous arrivera. Voyez le verset 9. « Lorsqu'il les eut repassés, Élie dit à Elysée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élysée savait qu'il allait quitter, qu'il allait expérimenter l'enlèvement. Et Élie croit à cela. Il y a des gens qui entendent parler de l'enlèvement mais réellement, ils n'y croient pas. Ils peuvent citer, pourra citer là où la chose se trouve mais ils n'en croient pas. Ils n'y croient pas. Il y a des gens qui connaissent cela et qui le parlent mais ils ne croient pas. parce que cela peut montrer dans leur comportement, dans leur vie comment ils ne sont pas fermes, comment ils étaient hier, c'est ainsi, ils sont aujourd'hui, comment ils étaient aujourd'hui, c'est ainsi, ils seront demain. Quel que soit ce qu'ils écoutent, ce qu'ils entendent, quel que soit l'écoute qu'ils participent, il n'y a rien qui change dans leur vie. Dans le cas d'Élie, il savait bien qu'il allait quitter, qu'il serait enlevé, qu'il serait enlevé et là tout réglé. Il n'y a rien du passé qui le dérange, il n'y a rien du présent qui l'empêche et déjà maintenant à Élisée que demande ce que tu veux avant que je ne sois enlevé de toi. Il savait qu'il allait partir. Nous savons que nous allons partir. Nous savons que nous serons enlevés un jour. Mais nous ne connaissons pas le temps ni l'heure. Donc nous savons que cela va se passer. C'est pourquoi vous devez vous préparer chaque jour. Verset 11 Comme il continuait à marcher et en parlant, voici un char de feu. Et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Et Elie monta où ? Au ciel dans un tourbillon. Il est allé au ciel. Est-ce qu'il est allé au ciel ? Est-ce que nous irons au ciel ? Est-ce que le ciel est un lieu meilleur que ce lieu dont préparez-vous ? Jean, au chapitre 14, voit la promesse que le Seigneur a donnée au sujet de son retour pour emporter les siens. Jean 14, verset 1 Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oui, ceci. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Est-ce qu'il reviendra ? Il reviendra pour l'église. Il reviendra pour les saints. C'est-à-dire que votre cœur ne se trouble point. La persécution pourrait être là. La douleur de l'opposition pourrait être là. Mais ayez un esprit focalisé sachant que voici ce que tu attends. Le monde peut être tumultueux. Oui, les vagues, les mers pourraient mûrir. Les persécutions suggéraient, mais que quel que soit le feu, tout de même, que votre cœur ne se trouble point. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cela était arrivé à Christ lui-même après qu'il était ressuscité d'être mort. acte 1 verset 9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut élevé. il était avec eux, il est ressuscité de mort et il s'est présenté à eux afin de leur montrer. Il leur avait parlé qu'il allait ressusciter de mort. Comme il était ressuscité de mort maintenant, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuit le dérouba à leurs yeux. et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, il est allé où ? Pendant qu'il s'en allait et comme il avait les regards fixés vers le ciel, il est allé où ? Il est parti au ciel. Pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vertus de blanc. Leur apparu et dit, il parlait aux disciples les disciples de Christ. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. il est allé au ciel et reviendra. Et puis l'enlèvement aura lieu. Il est allé préparer une place pour nous. Nous serons là au nom de Jésus-Christ. Philippiens 3 Philippiens 3 Philippiens 3 Philippiens 3 Verset 20 Mais notre cité, notre patrie, notre citoyenneté, mais notre cité à nous est dans les cieux. Dieu nous attendons aussi comme sauveur le ciel, le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra du ciel, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre Dieu est-il capable par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il reviendra et vous y prendrez part au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, c'est notre préparation. Premier Thessaloniciens au chapitre 4. Nous lisons le verset 17. Notre préparation, la préparation des saints sanctifiés pour son avènement. Premier Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Ensuite, nous les vivants, physiquement vivants, oui, nous qui sommes spirituellement vivants, oui, nous qui sommes vivants et sous les gardes, conscients du fait, conscients du fait que notre expérience est en ciel. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Qui sont ceux, ceux nous là, nous là qui serons enlevés avec ceux qui sont ressuscités dans le monde au temps de l'enlèvement? 1er Jean, 1er Jean 2, 28. 1er Jean au chapitre 2, 28. Et maintenant, petits-enfants, faisant référence aux croyants, Jean était un non-ingénieur à l'époque, un vieillard. il a parlé aux autres comme petits-enfants. Il a parfois utilisé le mot la petite-enfant pour tout le monde, pour l'église entière. D'autres fois, lorsqu'il voudrait des petits-enfants, et puis jeunes gens, et puis les pères, et puis il va faire une différence entre eux. mais s'il parle généralement à l'église, et lorsqu'il était vivant, lorsqu'il vivait plus de 60 ans, Christ est parti, et tous les gens qui venaient dans la foi, il les appelait petits-enfants. Maintenant, il dit, et maintenant, petits-enfants, demeurez-en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, et que demeurez-en lui, il ne faut pas rétrograder, demeurez-en lui, restez dans le Seigneur, demeurez-en dans la lumière, demeurez-en dans la justice, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, et qu'est-ce qui est éloigné de lui, éloigné de lui. Nous demeurons afin que nous n'ayons pas honte. Chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et vu que nous répétons cela, le monde ne nous connaît pas. Encore, répétez cela, le monde ne nous connaît pas. encore, le monde ne nous connaît pas. Lorsque vous essayez que le monde vous connaisse, vous allez faire des choses qui pourraient vous empêcher d'aller au ciel au dernier jour. la politique, la mondanité et les choses de ce monde, au lieu de dire que je veux que le ciel me connaisse, je veux que Christen me reconnaisse, je veux être prêt pour l'avènement du Seigneur, je veux avoir cette droiture, cette justice, cette sainteté. si vous avez la droiture, la sainteté, alors cela va vous apprêter au temps de l'avènement du Seigneur. Le monde ne va pas apprécier cela, le monde ne va pas honorer cela et il n'a pas apprécié Christen, il n'a pas apprécié Paul, il n'a pas apprécié les croyants. Je vous ai appelé hors du monde et puisqu'il vous a appelé hors du monde et vous alors il vous a séparé du monde et vous a consacré à lui-même que vous soyez totalement au Seigneur si vous voulez retourner au monde parce que vous voulez avoir un poste politique, une influence politique que le monde vous connaisse, vous allez faire beaucoup de choses qui pourraient vous empêcher d'être prêt pour l'enlèvement. Que profitera-t-il à un homme? Que profitera-t-il à un homme à une femme de gagner le monde entier et de finalement perdre l'âme? Je prie que vous soyez sages. Verset 1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Je la parle maintenant que le monde ne nous connaît pas. Cela parle de l'Église. Oui, pour le croyant individuel qui voudrait plaire au monde qui veut être accepté par le monde afin qu'il gagne, afin qu'il ait un titre en honneur et une position du monde ne serait dangereux pour toute l'Église. Nous, si le monde ne nous connaît pas, l'Église essaie de faire des choses pour ménager nos doctrines, nos enseignements, nos cibles de vie. On fait tout pour que le monde nous accepte, nous apprécie et on oublie le Seigneur qui nous a appelés. Le Seigneur pourrait s'égarer et ne pas être prête pour l'enlèvement. Je prie que vous soyez prêts, que je sois prêts et cette Église sera prête. Cette Église sera prête. Le monde est dehors là-bas. Le monde est sous le contrôle de Satan et l'Église est sous le contrôle de Christ, l'épouse de Christ. Et si vous faites ce qui plaît au monde, finalement, vous faites ce qui plaît à Satan, au diable pour que Satan t'apprécie, cela veut dire que tu t'es égaré, que le monde t'apprécie, cela veut dire que tu t'es égaré, et lorsque Christ viendra, l'Église là serait perdue. Je prie que cette Église ne soit pas perdue. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est l'enlèvement là-bas, nous serons semblables à lui parce que nous serons changés, nous serons transformés parce que nous le verrons tel qu'il est. comment apprêtons-nous comment nous apprêtons-nous verset 3 quiconque chaque homme, chaque femme, chaque saint, chaque enfant de Dieu, quiconque a cette espérance en lui se purifie comment ? Comme, dites-le-moi, haute voix, comme lui-même est pur. Les gens qui disent qu'Abraham avait pu cela, donc ils vont faire cela. Ça, c'est une autre époque. David a fait ceci, donc je peux faire cela. Ça, c'était une autre époque. Ça, c'est l'époque passée. Dans cette dispensation, dans cette nouvelle ère des gens qui attendent l'avènement du Seigneur, il y a une espérance en eux. L'espérance de la nouvelle ère, de l'enlèvement, d'aller au ciel, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. On va Colossiens au chapitre 3, Colossiens 3, verset 1. Colossiens, chapitre 3, verset 1. Parlant de la préparation des saints sanctifiés pour son avènement. Colossiens 3, verset 1. C'est donc que vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ainsi qu'il faut s'apprêter. La poussée du monde est si importante sur les disciples de Christ aujourd'hui. C'est comme le monde fait ceci, on doit le faire. C'est comme le monde va de telle manière, on doit aller. comme ça, le monde change ceci, voici comment le monde fait. C'est ainsi que le monde s'enrichit, on doit faire cela. Le monde court après ceci, voici comment réussit sa vie et pour influencer le monde, je vais également le faire moi aussi. Il ne faut pas oublier qui vous êtes, il ne faut pas oublier qu'en tant qu'enfant de Dieu, en particulier dans ces derniers temps, nous attendons l'avènement du Seigneur. Alors, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il faut penser au ciel, planifier d'aller au ciel et examiner-vous à tout moment chaque matin lorsque vous priez et si le Seigneur doit venir aujourd'hui, serait-il prêt ? S'il devait venir aujourd'hui, serait-il prêt ? Il y a quelque chose qui se passe entre vous et quelqu'un et qui va mener à la lutte, à un conflit. Et puisque il commence, la personne va mener un combat, toi aussi tu veux commencer à lutter à cause des choses de la terre. Tu dis que non, je ne vais pas laisser aller. Je suis chrétien, mais de nouveau, je suis enfant de Dieu, mais ceci-là, tu veux un combat ? On va aller jusqu'au bout de affectionner-vous au chaud d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Si votre co-associé sont les gens du monde et tu auras beaucoup de problèmes, ils ne pensent pas au ciel, ils ne pensent pas à l'enfer, ils ne pensent pas à être perdus, ils ne pensent pas à la justice. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la majeure partie de cette entreprise pour eux-mêmes. Et si tu plonges dans le même, tu t'embarques avec les gens de ce monde, des rétrogrades, des gens qui passent aux choses du monde, aux choses du monde qui n'ont pas leur affection sur les choses d'en haut et qui sont affectionnés et qui s'affectionnent sur les choses de ce monde et ils vont vous influencer, vous serez pris au filet et puis peu de choses que vous faites, vous devez tout faire, essayer de faire tout de tout votre cœur pour que les gens de ce monde ne vous emportent pas et que vous ne ratiez pas l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Verset 3, affection, verset 2, affectionnez-vous, bâtissez, conduisez, focalisez votre affection, dirigez votre affection, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je prie que vous soyez là au dernier jour de Jésus-Christ. Si vous allez aller au ciel, vous allez vous affectionner aux choses d'en haut. C'est au chapitre 2. Vous cherchez, vous attendez au chapitre 2. verset 13. En attendant la bénéreuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. quel type de personne un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Quand est-ce que vous vous rappelez que vous devez être un individu spécial dans votre service particulier dans votre service ? Tout le monde le fait. On voit que dans la rue, tout le monde va en vogue. Tout le monde pense là c'est la mode. Donc voyez comment tout le monde agit ? Tu dois être séparé, particulier. Voyez comment tout le monde agit ? Et on fait pression sur ce qui est en autorité pour que la personne soit intimidée ou opprimée et que tout le monde s'est les gens qui doivent les diriger. C'est-à-dire qu'ils font dans des lieux on se lance on se lève contre les dirigeants non soyez séparés soyez distincts ceux qui vivent comme eux ceux qui rétrogradent et vont dans le monde et qui se comportent comme le monde qui ne se montre pas distincts séparés sains justes purs différents distincts singuliers ils vont le rater au dernier jour mais c'est dit qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toutes iniquités et de se faire un peuple qui lui appartienne et de se purifier et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui il ne nous purifie pas pour nous donner au monde pour nous donner à la politique il ne nous purifie pas pour nous donner au système du pays je vous donne à ce monde non il ne purifie par lui-même et zélé pour les bonnes œuvres je prie que vous soyez totalement corps, âme, esprit que vous soyez totalement corps, âme, esprit au Seigneur au nom de Jésus-Christ voyez comment votre âme votre âme est faible Éphésiens 5 Éphésiens 5 25 25 parle de Christ et de l'Église cela parle de comment nous devons nous préparer c'est le cœur sanctifié la vie sanctifiée l'esprit sanctifié l'action sanctifiée la pensée sanctifiée l'imagination sanctifiée la personnalité sanctifiée qui nous amène là-bas Éphésiens 5 vers 5 Marie aimez vos femmes voyez si vous vous préparez pour l'enlèvement comme des fois on oublie que et on relègue cet enlèvement au moment où on est au culte ou au moment où on lit la Bible on relègue cet enlèvement au moment où on est particulièrement religieux à la conférence à la retraite mais à la maison il y a une façon où le croyant un mari sanctifié se comporte il y a une façon où la femme sanctifiée qui attend l'enlèvement du Seigneur doit se comporter vous voyez au lieu de travail il y a une façon où l'employé sanctifié se comporte en attendant l'enlèvement du Seigneur on mène une vie sanctifiée à l'église et lorsqu'on est dans la chambre où on prie là on mène une vie sainte mais quand on va au marché au bureau on laisse la sanctification à la maison et si l'enlèvement arrive et que vous êtes au bureau et vous laissez tout à la maison et ouais partout on va on va avec la sanctification et dit Marie aimez vos femmes comme Christ comme Christ a aimé l'église tu ne peux pas me dire qu'en tant que femme que tu attends l'avènement du Seigneur et tu te fâches contre ton mari et tu te moques de ton mari et tu injuries ton mari et tu as l'animosité et la haine contre ton mari la rancune contre ton mari et si le Seigneur vient à l'époque la sanctification n'est pas quelque chose à reléguer dans un coin de notre vie c'est quelque chose qui vous sature qui vous regorge alors c'est pourquoi c'est dit Marie aimez vos femmes frères et sœurs si on fait cela nos parteurs ne vont pas à chaque fois régler des dix sentiments entre Marie et sa femme comment régler des conflits entre les personnes sanctifiées si réellement on se prépare pour l'enlèvement on ne va pas passer des heures entre ses prétendus frères l'autre dit que je ne veux pas l'autre dit je ne veux pas si réellement on est sanctifié on attend l'enlèvement il n'y a pas de dissentiment il n'y a pas de conflit il n'y a pas de position contre l'un l'autre l'un contre l'autre la femme ne va pas la femme ne va pas se plaindre que tu me traites comme je suis un petit bébé donc tu dis qu'on est un compte uni et puis on amène l'enjeu mais tu me traites si on s'apprête pour l'enlèvement on est unis l'argent est disponible et Marie aimez vos femmes on va le faire n'est-ce pas Marie aimez vos femmes nous le ferons au nom de Jésus-Christ femme on le fera au nom de Jésus-Christ déjà vous le faites déjà continuez de le faire plus je le fais plus j'aime l'homme regardez ce que l'homme l'a fait mais tu ne peux pas t'arrêter d'aimer ton mari si tu attends l'enlèvement je parle à mes filles là-bas vous n'allez pas vous arrêter où sont mes filles prévoir vos mains est-ce que vous allez cesser d'aimer vos maris et vous qui n'avez pas de mari je prie pour vous vos maris viendront avant que Christ ne vienne Marie aimez vos femmes comme Christ a donné aimez Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré le meilleur pour elle si vous aimez votre femme vous allez lui donner de l'argent et un temps qualitatif afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême afin de faire paraître devant lui quelle église cette église glorieuse regardez ici je ne suis pas seulement lié la Bible sans la comprendre s'il y a la haine entre toi et moi et que nous sommes membres de cette église il n'y a pas d'église glorieuse s'il y a une rancune entre toi et moi il n'y aura pas il n'y aura pas d'église glorieuse s'il y a quelque chose qu'on garde secrètement que les pasteurs ne l'apprennent pas que celui-ci ne l'apprennent pas il n'y aura pas d'église glorieuse si on fait quelque chose on se cache l'un de l'autre je me cache de toi tu te cache de moi tu ne veux pas que tu saches que c'est moi qui l'ai dit tu ne veux pas que je sache que c'est toi qui l'a dit alors on me dit à l'autre personne il faut traiter le ainsi il ne faut pas qu'il sache que c'est moi qui te l'ai dit si on se cache l'un de l'autre si on fraude on séduit l'un l'autre on note ce qui appartient à l'autre on fait la chose de façon sournoise il n'y a pas d'église glorieuse et partout c'est comme la sainteté dont on parle n'est pas transparente cela ne montre pas quand on va au district quand on retourne chez nous ce n'est pas une église glorieuse nous ne sommes pas encore prêts mais nous serons prêts je dis nous serons prêts ce qui dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible les prédicateurs de notre église quand ils parlent de la sainteté ils cachent une partie de leur bouche avant de parler de la sainteté afin que quand ils parlent que cela n'affecte personne que cela soit superficiel que cela ne rentre pas dans le cœur des gens que cela ne pique que cela ne guillonne que cela ne blesse personne on va méthodiquement parcourir le message de sainteté sans affecter aucun frère aucune seule aucune soeur il n'y a pas de sainteté ce qu'on et ce qu'on modifie ce qu'on change pour ne pas affecter celui-ci et celui-là ce n'est pas sainteté mais que Christ est mort pour l'église il a versé son sang il est venu purifier nous épurer afin qu'on soit saint afin qu'on soit pur qu'on soit sans tâche cela va se passer cela va se passer sur la vie de tout le monde comme les veaux les beaux vieux jours au nom de Jésus Christ je retourne en premier test à l'onisien premier test à l'onisien 4 verset 18 consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles troisième point notre responsabilité par rapport la consolation des saints à tristé consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles le ministère de consolation le ministère de consoler les autres le ministère de réconforter les autres le ministère de prendre soin des autres notre responsabilité vis-à-vis de la consolation des saints à tristé voyons Job 21 Job 21 Job 21 Job 21 nous lésons verset 34 pourquoi donc m'offrir de vaines consolations ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie la première chose qu'on apprend c'est que s'il y a une fausse doctrine on ne peut pas consoler une autre personne avec la fausse doctrine on ne peut pas donner l'espérance à quelqu'un avec la fausse doctrine s'il n'y a pas la vérité dans quelqu'un et tu caches la vérité en toi si tu séduis la personne tu flattes la personne et superficiellement tu tu dis tu vas à la personne oh désolé vraiment je prie que cela ne t'arrive plus encore tu ne crois pas à ce que tu dis parce que tu sais que tu connais la cause du problème et tu sais que le problème est là le problème n'est pas effacé et la racine des choses la cause est là et superficiellement tu dis que désolé et que tu consoles ça ce n'est pas une consolation pourquoi donc m'offrir de vaine consolation ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie Genèse 37 Genèse 37 Genèse 37 35 tous ses fils et toutes ses filles vint pour le consoler cela parle de Jacob tous les fils de Jacob sont venus le consoler parce que Joseph son fils bien-aimé est prétendument dévoré par un animal sauvage et Joseph était vendu en captuité en esclavage et son nabit était plongé dans le sang vous voyez n'est-ce pas ils ont présenté le sang le vêtement teinté de sang n'est-ce pas l'habit de ton enfant il a dit ah mon enfant était dévoré par un animal sauvage et Jacob était maintenant endeuillé et il est totalement il s'est plongé dans la traite est-ce que vraiment mon enfant est mort et tous ses fils et tous ses filles vint pour le consoler cette consolation mais il ne voulait recevoir aucune consolation c'est vous qui causez le mal le préjudice à la vie de la personne c'est vous qui étiez cause de cette calamité quoi que la personne ne sache pas mais vous êtes la cause mais vous êtes venu encore c'est toi qui empêche son mariage c'est toi qui empêche la personne et c'est toi qui met des obstacles derrière lui ou devant lui aussi longtemps que je suis là l'homme là ne va pas se marier la femme là ne rend pas ceci la personne souffre la personne ne connait pas la cause de son problème alors il dit consolez-vous consolez-vous les uns les autres avec ces paroles je suis pasteur je suis dirigeant je suis la coordonnatrice on va se consoler il n'y a pas de consolation là-bas on peut résoudre le problème là allons derrière et enlevons l'obstacle et enlevons les empêchements de ces voix ce serait la consolation mais quand ces gens sont venus et Jacob refuse d'être consolé et disait c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts et il pleurait son fils si on va consoler les autres il faut qu'il y ait la sincérité si nous allons consoler les autres qu'il y ait la vérité si on va consoler les autres qu'il y ait qu'on soit authentique on t'aime on ne veut pas que tu souffres pourquoi ils souffrent comme ça nous allons donner notre vie sincèrement et honnêtement pour que tous ces problèmes prennent fin je prie qu'authentiquement qu'il y ait une consolation qui sorte de notre cœur pour consoler les autres au nom de Jésus Christ je veux un bon amène on va à Somme 119 Somme Somme 119 verset 48 je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts et souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance c'est ma consolation dans ma misère rappel je veux-toi de ta promesse à ton serviteur quand tu vas consoler les gens va avec la parole la parole de promesse va avec la parole la parole de foi va avec la promesse la parole la promesse de Christ la parole d'amour c'est ma consolation dans ma misère car ta promesse me rend la vie c'est la parole qui va donner la vie aux gens 2ème corinthien 1 2ème corinthien 1 2ème corinthien chapitre 1 2ème corinthien 1 3 2ème corinthien chapitre 1 verset 3 béni soit dieu le père de notre seigneur jésus christ le père des miséricordes et le père de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction vous voyez vous devez aller avec le sérieux vous même quelqu'un est endoyé et vous avez fait cette expérience vous connaissez la parole de Dieu qui vous a fait sortir de ce cachot de cet abîme de désespoir maintenant vous êtes maintenant vous en êtes sorti vous marchez avec le seigneur vous savez que vous allez voir vous bien aimer à l'autre côté finalement et vous allez avec la parole de consolation cela m'est arrivé et voici ce que j'ai fait ou bien quelqu'un a une fausse couche et maintenant la personne que l'enfant là vraiment la voici ce qui était arrivé alors vous allez quand vous si vous allez consoler la personne là comme cela vous est arrivé vous n'allez pas aller protéger votre image votre personnalité je ne vais pas leur montrer que cela m'est arrivé et vous allez avec un conseil sec alors sortez de votre coquille il vous dit quoi tu sais quoi cela m'est arrivé ceci pourrait te dire bonne expérience cela m'est arrivé et l'autre sœur ouvre son cœur cela t'est arrivé je crois qu'il y a pareil chose qui soit arrivé ou qui arrive aux bonnes personnes parce que cela m'est arrivé je suis rétrograde ce n'est pas ça cela m'est arrivé voici la parole que le sœur m'a donné voici comment le sœur m'a consolé alors cela aura plus d'effet sur la personne que quelqu'un qui viendra avec de faux conseils le sœur vous a consolé alors consolez les gens avec la même la même consolation je prie que le ministère de consolation soit efficace dans la vie des autres au nom de Jésus-Christ et si vous traversez quelque chose maintenant le Dieu de consolation vous consolera et si vous faites face à des défis votre défi prendra bientôt fin s'il y a un problème dans votre ville le Seigneur vous délivrera au nom de Jésus-Christ voyons verset deuxième Corinthien chapitre 1 verset 10 c'est lui qui nous a délivré c'est le passé qui nous a délivré on voit beaucoup de choses on voit beaucoup de personnes tout ce que vous traversez le Seigneur a délivré des gens votre temps est arrivé il va vous délivrer c'est lui qui nous a délivré et qui nous délivrera d'une telle mort qui nous délivrera d'une telle mort il l'a fait auparavant il le fera maintenant il l'a fait pour des gens il le fera pour vous maintenant présentement il l'a fait pour les gens il a ôté les maladies il va ôté le vôtre il a brisé les chaînes des gens il l'a fait auparavant il va le faire pour vous au nom de Jésus Christ il a essuyé les larmes des gens dans le passé il le fera vos larmes au nom de Jésus Christ voyons c'est lui qui nous a délivré et qui nous délivrera d'une telle mort lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore ça c'est le présent vous même lui de qui nous espérons qui nous délivrera avant avant les jours du Seigneur reviennent avant l'enlèvement quel que soit ce que vous traversez le Seigneur vous délivrera il y a une promesse dans la parole de Dieu à tout problème que vous avez identifier le problème identifier la promesse et amener les deux bouts vous aurez la délivrance et le Seigneur vous gardera jusqu'à ce jour là le Seigneur vous affamera jusqu'à ce jour là rappelez-vous il n'y a pas de tentation qui vous parvienne au-delà de votre souffrance le Seigneur vous gardera et vous allez échapper à la tentation au nom de Jésus Christ quand la trompette sonnera et que les morts en crête ressusciteront ni que nous sommes vivants nous serons enlevés avec eux dans les airs et nous serons avec le Seigneur pour toujours quand les saints entrent au ciel vous serez là je serai là nous serons là au nom de Jésus Christ tenons-nous debout et prions le Seigneur que je serai là je veux être prêt vous serez là je serai là on sera là il veut qu'on se console l'un l'autre il veut qu'on s'encourage l'un l'autre il veut qu'on s'édifie l'un l'autre il veut qu'on prenne la main de l'un l'autre quelqu'un fatigué et quelqu'un traîne les pas prenez sa main afin que par la grâce de Dieu nous ensemble on puisse être prêt le dernier Jésus-là encouragez-vous Sœur Sœur la délivrance vient Sous-titrage ST' 501